Bonjour à tous, bonjour Erwan Dallanan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes effectivement député du Finistère, dans une circonscription très rurale, vers Quimperlé, et les syndicats agricoles qui ont obtenu satisfaction, on le sait maintenant, qui ont interrompu leur mouvement de protestation, il y a une victime collatérale, disent beaucoup, c'est l'écologie, la mise en pause du plan éco-phyto passe très mal chez les défenseurs de l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce serait une erreur de continuer à opposer les agriculteurs d'un côté, l'écologie de l'autre. Moi, sur mon territoire, je le vois bien avec les contacts que j'ai avec les agriculteurs, ils sont tous conscients des transitions nécessaires à faire, et on ne fera pas la transition sur les territoires sans les agriculteurs, et il n'y aura plus d'agriculture si on ne fait pas cette transition. Donc c'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble, et qu'il faut peut-être revoir sur certains points. Le plan éco-phyto, aujourd'hui, il ne marchait pas très bien, il est en pause jusqu'au salon de l'agriculture, et essayons de voir comment on peut mieux travailler. On recevait hier à votre place Marine Thondelier, la patronne des Verts, qui disait « Finalement, les objectifs sont toujours les mêmes, mais quand on passe aux actes, on les met en pause pour obtenir une paix sociale avec les agriculteurs. » Oui, mais ce n'est pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'on a une agriculture qui a déjà profondément changé. Moi, sur mon territoire, les exploitations, elles ont changé. Elles sont bien plus vertueuses. Vous avez une décarbonation qui est en cours, tout ça est en cours. Alors pourquoi une pause ? Parce qu'il y avait un mal-être, un malaise, et quand vous avez une population dans des territoires qui ne comprend plus, qui est, entre guillemets, emmerdée par l'administration parfois, il faut revoir les choses. Et revoir les choses, ce n'est pas baisser sur ces enjeux de la transition. Je rappelle que ce budget de l'agriculture, il a été augmenté avec 1,3 milliard qui sont fléchés sur la transition. Donc on va continuer. En tout cas, moi, député du Finistère, je vais tout faire pour que les deux s'articulent parfaitement. Vous entendez aussi, après ce conflit, qui a une sensation chez certains de deux poids, deux mesures. Les agriculteurs ont obtenu beaucoup, finalement, 400 millions d'euros en bloquant les autoroutes, en sortant leurs tracteurs, alors qu'il y a beaucoup de catégories sociales qui protestent pendant des semaines, qui font également des actions parfois violentes et qui n'obtiennent rien. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, effectivement, de poids, deux mesures ? Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. Bon, il y a eu des... Quand il y a eu... D'ailleurs, ça a eu fait créer un trouble. Quand il y a eu des choses qui étaient dans l'illégalité, avec des dégradations, il y a eu des gens qui ont été interpellés. Le gouvernement a cédé. Mais il a cédé. Non, il n'a pas cédé, il a écouté. Ce n'est pas pareil. Pendant la crise Covid, je vous rappelle que les entreprises, elles ont touché un certain nombre de milliards parce qu'elles étaient arrêtées. Aujourd'hui, pendant ce temps-là, pendant la crise Covid, les agriculteurs, ils ont continué à travailler. Ils ont continué à nourrir les Français. Eux, ils n'ont pas été aidés. Alors qu'on les aide aujourd'hui parce qu'il y a une situation difficile, des transitions à mettre en œuvre, ça me paraît assez normal. Mais ça justifie donc cette enveloppe de 400 milliards. Vous faites partie du modem, dont le cheval de bataille, porté par François Bayrou, c'est la réduction de la dette. On sait que les comptes publics français sont dans le rouge. D'où vient cet argent, M. Ballaman ? Si on abandonne l'agriculture aujourd'hui, et si on ne fait pas l'effort financier maintenant, ça nous coûtera plus cher après. Donc soyons raisonnables. Entendons ce malaise, entendons la crise, qui est une crise profonde, et avançons. Et effectivement, les enjeux financiers restent des enjeux importants. Vous êtes aussi membre de ce parti qui est très pro-européen. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange de voir quand même des critiques, y compris dans le camp présidentiel, sur ces directives qui viendraient de Bruxelles, sur ce besoin de souveraineté française ? Est-ce qu'on ne cherche pas un bouc émissaire à travers l'Europe et l'Union européenne ? Moi, je suis persuadé que c'est tout le contraire. Les agriculteurs, vous les soutenez, mais eux, ils se plaignent de Bruxelles. Pas chez nous, pas chez moi, et pas mal d'agriculteurs partout en France sont très conscients. Beaucoup disent que les problèmes viennent de l'Europe. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent que les problèmes viennent d'une surinterprétation des directives. Ici, chez nous, où elles passent, elles arrivent à Paris, elles sont remoulinées, elles arrivent ensuite dans les préfectures de régions, elles sont de nouveau moulinées, et elles arrivent sur le terrain, et elles sont appliquées parfois avec des façons qui sont parfois assez éloignées de la directive initiale. Donc c'est ça qu'il faut qu'on revoie, avec cet enjeu de protéger l'environnement, protéger les agriculteurs, leur donner un revenu, et faire en sorte que nos territoires ruraux vivent bien. – Bon, on en vient à la situation de votre parti dans le gouvernement, parce qu'aujourd'hui vous n'avez qu'un seul ministre, alors excusez du peu, c'est celui de l'agriculture, Marc Fénaud, ça tombe bien, mais est-ce que vous attendez, parce que ça fait maintenant trois semaines, presque un mois même, que Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, et le gouvernement n'est toujours pas au complet, est-ce que le modem attend d'être représenté à la hauteur des 51 députés qu'il contient dans cette majorité ? – Non, je pense qu'aujourd'hui un recentrage est nécessaire, on l'a vu, il y a eu une inflexion un peu à droite, en tout cas un sentiment d'avoir une inflexion à droite sur ce première liste gouvernementale, je crois effectivement qu'il nous faut un certain nombre de députés, ou pas d'ailleurs, de ministres. – Vous-même ? – Non, vous êtes pressentible. – Oui, mais je suis un parlementaire heureux, et un député heureux, donc pas de souci. Mais par contre, oui, il va falloir qu'on rééquilibre, ne serait-ce que pour l'intérêt de la majorité, parce que si on veut qu'elle soit équilibrée, qu'elle fonctionne, il faut que tous les courants soient représentés. – Mais vous dites, c'est un euphémisme, un virage un peu à droite, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a choqué ? Les nominations, par exemple, de Rachida Dati, de Catherine Vautrin, qui viennent de la droite à des postes éminents du gouvernement ? – J'ai dit un ressenti. – Un ressenti ? Non, vous avez dit un recentrage. – Oui, un recentrage et un ressenti, les deux vont bien ensemble. Non, moi je n'ai pas de problème sur les personnes en tant que telles, elles vont travailler, on va voir, et puis Mme Vautrin était déjà dans la majorité depuis un moment. La seule, entre guillemets, prise de guerre, c'est Mme Dati, on verra comment elle va travailler, et j'ai l'impression que là, pour le début, ces départs au ministère de la Culture, ça fonctionne plutôt bien. – Mais au-delà des nominations, c'est une politique aussi que vous avez dénoncée au moment de la loi immigration, on a vu une majorité fissurée, est-ce que vous attendez, et ce n'est pas du tout ce qui est apparu, notamment dans le discours de la politique générale de Gabriel Attal, effectivement, ce recentrage, cette dédroitisation que beaucoup constatent. – Alors moi, je ne partage pas ce que vous dites. – La mienne, c'est le constat que l'Étipé. – Oui, mais je ne partage pas complètement ça, parce que sur le discours de politique générale du Premier ministre, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sujets qui rééquilibraient aussi les choses, avec cette idée de continuer à libérer les énergies dans notre pays, mais aussi partager la valeur et aller vers plus de justice sociale, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui nous préoccupe, en tout cas au mouvement démocrate. – Il y a un scénario, en tout cas, qu'on entend de plus en plus, c'est celui d'un retour éventuel de François Bayrou dans ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que lundi va être connue la décision du tribunal de Paris sur l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen, dans laquelle M. Bayrou est poursuivi, mais il espère une relaxe. Est-ce que vous, vous souhaitez que votre patron, François Bayrou, revienne dans un gouvernement ? On parle de lui à l'éducation nationale, il y a été il y a 30 ans. – Oui, il y a été il y a 30 ans, et d'ailleurs il avait fait un bon travail à l'éducation nationale, c'était reconnu. Je ne suis pas sûr que ce soit sa volonté, donc moi je ne vais pas me positionner à sa place. En tout cas, c'est sûr que François Bayrou ferait un très bon ministre de l'éducation nationale, il connaît parfaitement ses sujets, il a une vision sur la question, mais je ne crois pas que ce soit sa préoccupation première du moment. – Non, on n'en a pas parlé, mais je le ressens comme ça. – Mais François Bayrou, il viendrait éventuellement à ce poste ou à un autre, parce qu'en tout cas à l'éducation nationale, il y a un léger souci depuis la nomination de Mme Oudea-Castera, les ennuis s'accumulent, est-ce qu'aujourd'hui il faut changer de locataire dans ce ministère ? – La ministre a fait des maladresses, a eu des propos qu'elle a jugés elle-même maladroits, elle s'en est expliqués, je crois maintenant qu'il faut passer à autre chose, et il faut lui donner sa chance, parce que ce n'est pas en continuant ce sort de bashing anti-Amélie ou Oudea-Castera que ça va faire avancer l'éducation nationale. Il y a des sujets importants dans l'éducation nationale, mettons-nous tous au travail collectivement pour avancer. – Il y a un sujet qui a été la crise agricole, qui a fait démarrer presque naturellement la campagne des européennes, or beaucoup de partis ont déjà leur tête de liste, et vous, dans la majorité présidentielle, on attend toujours la vôtre, c'est vrai que ça fait un petit peu étrange en tout cas d'avoir d'un côté Jordan Bardella, Marie Toussaint chez les écologistes, Raphaël Glucksmann désormais, et pour défendre le camp du président, personne. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Soyons francs. – Alors, c'est vrai que si une incarnation arrive, ça serait bien, il ne faut pas que ça tarde, mais on a l'avantage, nous, sur l'Europe, d'être clair, et d'avoir un projet européen, contrairement à d'autres partis où on ne sait pas trop où ils sont sur l'Europe. On ne sait pas s'ils sont pour, s'ils sont contre, pour certains on sait qu'ils sont franchement contre, évidemment, je pense, au Rassemblement national, mais chez nous, on a les gens, les Français, qui savent quelle est notre vision de l'Europe, et donc la question de l'incarnation, elle devra venir, mais c'est vrai que vous avez raison, il ne faut pas que ça tarde maintenant. – Ils savent où vous êtes, mais lorsqu'on voit les enquêtes d'opinion, on est à 4 mois du scrutin, aujourd'hui… – Elles sont en train de s'infléchir et elles remontent. Il y a un effet, Gabriel Attal, il y a un effet remaniement, et il va falloir continuer. – Eh bien, c'est ce qu'on verra, ou pas, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Erwin Balanam, député Modem du Finistère. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021